Quelqu'un surveille en régie. On a vu ces images de la dernière des médias en France. Pour vous, vous avez fini sur les rotules, je crois. Vous avez parlé de quasi Burnout. Non, non, c'était marrant. Pour Mathieu, c'était drôle. Je sais pas, c'est un site, tu sais, le buzz, le truc. Ah, c'est n'importe quoi ? Bien sûr, OK, Burnout. Non, j'étais... Oui, c'est long, 4 ans et demi de partir toutes les semaines, surtout que je faisais ces portraits. J'ai fait en même temps 10 films pour France Pédé, qui s'appelait Emmener-moi, puis RTL, où je fais des portraits aussi d'artistes et de bons studios. Bref, j'avais 7 sur 7. J'ai beaucoup de chance, je fais ce que j'aime. Et puis, je suis toujours dans la production avec R&G, avec Revant le gâteau. Et puis, je suis toujours cette équipe, parce qu'en fait, l'équipe est restée en place. C'est juste que j'avais besoin d'un peu de temps pour moi pour faire de plus en plus de portraits. D'ailleurs, j'en profiterai pour demander à Philippe Gueluc quand on va tourner la suite. Ah, ben oui, c'est ça, c'est resté un peu... Vous voyez ce que je veux dire, on va... Vous avez envie de faire un petit peu autre chose. Alors, on va écouter votre successeur, Vincent Fergnon. Salut, Lolo. Midi en France est à Vittel, dans les Vosges. T'as compris d'où elle vient, l'eau de Vittel ? Alors, il est 8h moins 10. Et on va répéter. Ah, il y a une question qu'on se posait au petit déjeuner avec les camarades. Pendant 5 ans, où qu'on aille, à la réception de l'hôtel, tu donnais à chaque fois à laver tes soquettes noires. Pourquoi ? La France a le droit de savoir. Alors, c'est quoi ces soquettes noires ? De soquettes noires ? Non, ils se régalent tous, là, c'est bien. Vous ne voulez pas nous dire, c'est ça ? Ah si, les soquettes... Vous avez fait une paire de soquettes. Oui, c'est ça, on peut penser ça, en fait. Non, oui, c'est vrai que je donnais à la réception mes sous-vêtements tous les jours. Et ça les faisait marée, si tu veux. Tous les matins, voilà, lundi matin. Ben voilà, tout simplement. Ça chocke. Mais voilà, c'est vrai que ça les faisait marée, parce qu'il me voyait descendre avec le sac et tout. Il a encore déposé son sac à la réception. Eh ben oui, c'était comme ça tous les lundis matin, c'est mon sac, j'en prenais le soir, voilà. C'est une question de propreté, bravo, vous avez beaucoup de discernement. Mais on est très à cheval sur l'hygiène. Mais bien sûr. On est comme ça. Oui, maintenant que le midi en France, vous l'avez laissé tomber, est-ce que vous pourriez reprendre Fréquence Tard ? On en parle. Ah, bonne nouvelle. Sur M6. Sur M6. Oui, on en parle. Ah oui ? Vous aussi vous en parlez, c'est ça ? Il n'y a pas que nous. Non, non, oui, non, je suis resté très proche, évidemment, de... Vous aussi, vous étiez M6, je me souviens. Oui, à l'époque. On est ensemble M6. Moi, j'ai 23 ans de M6, je suis parti pour faire midi en France, dans de très bons termes. Je suis toujours très proche du président Nicolas Taverneau et de Thomas Valentin. Ah, vous ne vous êtes pas du tout fâché ? Ah non. Très bien. Je n'ai jamais été fâché. Et donc, revenir pour... Donc, évidemment, pourquoi pas, je pense que ça serait une bonne idée. Oui, et même réutiliser les 375 portraits qui ont été faits en 18 ans. Ah oui, 375. C'est énorme. Pour les réactualiser, le canadien. Non, oui, ou reprendre parfois... Vous voyez, Alain Souchon, j'ai fait 4 portraits d'Alain Souchon. Jean-Jacques Goldman, qui est peu d'isère et très rare, m'a donné sa confiance, m'a honoré de sa confiance. Et j'ai pu ainsi distiller le talent qu'il a, comme quoi, vous voyez, il est généreux. Et heureusement. Et j'ai 5 portraits avec Jean-Jacques. Peut-être réutiliser, vous voyez, reposer une question maintenant sur un artiste. Alors, en 20 ans, je t'ai posé la même question. Bien sûr. Je te l'ai posé sur 5 portraits, à chaque fois avec un écart de 5 ans. Comment tu réagis maintenant ? Qui était le gars là, il y a 20 ans, cet artiste-là ? Et ça marche très fort avec les créateurs, je pense. Moi, j'ai un grand respect pour les créateurs, quels qu'ils soient, qui souvent ont beaucoup plus de fond que juste un interprète. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Le créateur a un univers. Parce qu'il va s'imprégner des émotions et lui-même, vous voyez, les redonner avec son sens. On y est là. Moi, j'y étais dans Fréquence Star, qui était une émission qui était quand même pas mal moquée, un peu charriée par les humoristes. Ah, mais non, parce que Valérie Le Mercier, la deuxième espèce, j'étais honoré. Et c'est ce qu'on voulait vous remonter. Oh, j'ai l'air. Et alors, pour Zouzou, ta femme, c'était accouchement dur dur, ou plutôt comme une lettre à la poste ? Non, c'était 73, péridurale, piqûre, accouchement, caméscope. Tu vois, il se passe ce qui se passe. Ça se vient passer avec Zouzou ? Oui. Je crois que tu es toujours avec elle et que tu es toujours amoureux d'elle. Comme avant. Oui. Et puis, je crois que ce qui est important, c'est la fidélité. Et elle est là, derrière les caméras, et elle te suit tout le temps. Ouais. Elle est géniale avec son caleçon. Bah ouais, elle aime bien ça avec toi. Non, mais Zouzou, c'était le flash, quoi, ouais. Elle est géniale. Elle est top. T'as vu comme elle se marre. Elle est incroyable, elle a 45 balais, elle est encore comme si elle avait 20 ans. C'est vrai ? Mais ouais. C'est génial. Tu peux pas savoir comment c'est marré. Et alors, il se trouve que Valérie Lemercier, son deuxième spectacle, vous savez qu'elle ne filme pas ses spectacles. Oui, bah bien sûr. Hélas. Et en même temps, je trouve que c'est qu'une création absolue. C'est comme un dessin sur la grève avec le flux et le reflux. C'est une création absolue, quoi. Et donc ? Donc, et il se trouve que Valérie, son deuxième spectacle, j'ai connu à la fin des années 80 Valérie, à l'époque du premier spectacle, par Jean-Michel Riep, qui m'a dit, viens voir, viens, viens, être une couturière. On se voit aujourd'hui. Je suis un peu long, vous me dites, hein, beaucoup promonté. Oui, parce qu'il faut qu'on passe sur l'interview Fréquence Star, là, on a plus que deux minutes. Et donc, il se trouve que Valérie Lemercier, son deuxième spectacle, le paradigme, enfin, la redondance, entre chaque sketch, c'était un Fréquence Star. C'est la qu'elle faisait Laurent Bouilly, vous savez, côté comme ça. Ah oui, donc il y avait de la suite dans les idées, elle a vraiment utilisé comme ça. C'était le spectacle. Allez, venez avec moi, on va faire une interview Fréquence Star. Ah bon ? Salut Lolo. C'est quoi que tu poses des questions ce soir ? Là, on est, je ne sais pas si tu vois, mais on est sur la plage des Dames à Noirmoutier. Oui. On est un peu chez toi, là. Ah c'est bien, on est un peu dans ton antre. Enfin, je veux dire, c'est ça. Pardon, c'est comme ça que tu veux faire. Dis donc, bon, alors là, j'ai envie de dire, on est un peu dans ton antre, quoi. Là, Noirmoutier, Plage des Dames, c'est bien en Bouillet. Oui, c'est bien en Bouillet, oui. Oui, tu veux me parler de Noirmoutier ? Je vais te répondre brièvement parce que c'est la question qui va être intéressante. C'est très bon en Bouillet. Non, pas du tout. Non, oui, Noirmoutier, bien sûr, c'est... Oui, j'adore cette île. Je m'y sens bien, c'est... C'est un peu pêcheur, il paraît. Oui, je pêche beaucoup. Oui. Oui, on organise même une pêche chaque année pour les Restos du Coeur, au profit des Restos du Coeur de Lille. Et on arrive à faire à peu près 70% des besoins des Restos en une journée. Et les gens viennent l'après-midi chercher des sacs de dorades, au prix du kilo de dorades l'été, entre 9 et 12 euros. Je vais vous le faire pour la grise, bien plus pour la rose ou l'arc-en-ciel. Il vous fait la vente du poisson. Et en une journée, voilà, il y a 24 bateaux, des professionnels, des amateurs, enfin des touristes qui jouent le jeu, qui passent la journée à prendre des dorades. Et les gens viennent et ils prennent des pochons de 4, 5 kilos. Et ils mettent entre 5, 10, 20 euros. Et vu que c'est une île où il y a moins de nécessiteux qu'ailleurs, parce qu'il y a un commerce et un échange, je t'échange des pommes de terre contre un poisson. Oui, il y a des trocs. Oui, il y a beaucoup de trocs. Il y a moins besoin de moyens, mais on arrive quand même à faire 70% de leurs besoins une journée. Et les gens, ils te reconnaissent ? Ils vont vers toi ? Comment ça se passe ? Tout le monde m'a connu petit. Arrête pas de m'affaire, je ne parle pas toi. Je ne parle pas toi avant. J'ai mis 30 ans là-bas. Et je ne parle pas toi comme les vieux, comme les anciens. Ce qui me permet d'avoir justement cette proximité avec les vieux marins pêcheurs, qui regardent rien qu'au temps, ils n'ont pas besoin de faire WinGuru ou WitherPro pour avoir une idée de la météo. Rien qu'à la couleur reflet du soleil sur la mer, ils savent que demain, il va flotter. Oui, j'ai appris le pâtois en 30 ans. J'ai mis beaucoup de temps. Si tu devais te poser une question, toi en 91, quand tu me présentais Frequenstar, toi aujourd'hui, qu'est-ce que serait cette question ? Pour vous que ça dure, comme disaient Letizia Ramanino, la mère de Napoléon. Tu es fier du chemin parcouru ? La fierté, non. Je suis heureux d'avoir partagé la proximité que j'avais avec les artistes, avec, du moins, dans le meilleur des cas, le plus grand nombre. Je crois que c'est ça.